Bonjour à tous, l'objectif d'aujourd'hui c'est de vous préparer un petit peu juste à faire des bonnes présentations. Il y a 2-3 règles importantes pour faire une bonne présentation, il y a des puées semestres parmi vous qui ont probablement déjà fait des présentations dans leurs précédents semestres, mais la plupart d'entre nous sont des jeunes et il y a quand même quelques principes à respecter. Donc moi je vais commencer par vous montrer un petit peu, enfin pas vous montrer, mais vous expliquer qu'est-ce que j'attends de vous dans les présentations que vous allez faire au cours du semestre et Rémi va vous montrer comment vous donner quelques lignes directrices pour faire de la bonne recherche. justement pour augmenter ces bonnes présentations. Ça va être assez rapide, mais c'est vraiment super important parce que c'est ce qu'il va faire, vous allez faire des choses intéressantes, captivantes et qu'on va vous écouter quand vous allez planter les jeunes, parce qu'il y a des incontournables. Moi je vais suivre ce plan-là, ça va prendre vraiment une dizaine de minutes maximum, c'est vous présenter exactement ce que nous m'attendons à la forme, le fond, le discours et la préparation. Je me suis inspiré de certains documents qui ont l'air plus de communication que de médecine, vous vous présenterai à la fin d'analyse. Ce qui est important, au niveau de la forme, c'est vraiment d'avoir une présentation qui, en une première diapo, je l'ai mis après par exemple, voilà, où vous avez le titre, l'auteur, la date, le lieu, l'illustration. Ça, c'est une première d'analyse que j'avais fait avec cette famille il y a deux ans, on voit le titre, on voit les auteurs, on voit d'où vous viendrez, on voit les deux trois logos des grosses, de là où je viens, où me contacter, et on sait être en plus compréhendé. Voilà, la présentation de la diapo de présentation, elle est sympa visuellement, et elle doit tenir à peu près les informations les plus importantes en une diapo. Ce qui vient de plus en plus, ce qui est à la mode et ce qui est un peu plus moderne, maintenant, c'est les formations format 16 neuvième. Alors, c'est une petite connerie, mais avant, c'était les quatre tiers. Les 16 neuvième, c'est la taille de l'écran, oui, ça prend tout l'écran. Donc, c'est des formations comme ça que vous devez faire. Donc, quand vous faites vos PowerPoint, normalement, ils sont d'office mis en quatre tiers, et donc, vous devez changer le format en 16 neuvième. C'est vraiment plus joli, et c'est comme ça qu'on a à peu près toutes les nouvelles présentations se font. Le fond, il doit rester neutre, clair et discret. Donc, vous pouvez mettre, moi, j'utilise tout le temps le blanc, parce que je trouve que c'est à peu près le truc le plus sobre, et le plus clair, habituellement, ça vous empêche d'avoir des problématiques avec des jeux de lumière qu'il pourrait y avoir dans la salle, des gens qui ne sont pas bien placés, qui voient du coup des ombres. Donc, moi, je rassure le blanc, mais on peut mettre une couleur. Il faut vraiment que ça reste très sobre, tant qu'il arrive. Il faut que vous pensiez à votre salle. Donc, les titres, la police, tout ça doit être très, très grande, pour que quelqu'un qui soit au fond de la salle puisse lire sans forcer. Donc, globalement, on dit, la police classique de l'écriture en texte, c'est du 24. Les titres, ils sont au minimum en 44. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment pour penser à la forme et dire, tout le monde d'auditoire, toi bien. Après, sur la forme, il faut se dire que vous allez avoir une minute par diapo. Normalement, quand on vous dit, vous avez 15 à 30 minutes pour faire la présentation, ça veut littéralement dire 15 à 30 diapos, maximum. OK ? S'il n'y a pas grand-chose sur les diapos, vous pouvez mettre 30 diapos pour 30 minutes. S'il y a beaucoup de choses sur les diapos, je veux dire que vous divisez par un. D'accord ? Et sur ces slides-là, il faut que par slide, ils vous guident. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, vous présentez un article, introduction, méthodos, résultats, discussion, conclusion. S'il y a trois idées, quand une intro, vous pouvez résumer en trois lignes, vous mettez une diapo. S'il y a trois gros idées, il va falloir mettre trois diapos. L'idée est vraiment de cibler, de ne pas mettre trop d'informations sur une diapo, à moins que vous y passiez beaucoup de temps. Et ça, vous allez perdre votre histoire. Alors, si vous mettez une diapo flash sur une seule idée, les gens vont la retenir. D'accord ? Et quand vous allez perdre votre diapo, ce slide-là, il faut se dire, voilà, vous avez, là, je crois que j'ai respecté, par exemple, c'est max six points par slide, max six mots par temps. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, cette diapo-là, elle est typique de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que j'ai que six lignes, et j'ai maximum, en gros, six mots par... En gros, je vais chercher que ça va jamais la ligne. Donc, c'est vraiment des tirés avec les idées principales. Ça résume exactement en six lignes, en six mots à chaque fois, ce que je veux vous montrer, ce que je veux vous retenir. En gros, il n'y a pas de surcharge. Donc là, c'est une diapo, on va dire, à peu près typique, où en fait, c'est neutre, c'est un 16 neuvième, le front est clair, la police est respectée. Normalement, je ne suis pas censé passer autant de temps dessus, mais il y a une seule idée, par exemple, la forme du diaporama. Et vous avez les six points clés pour le moment que je vous remonte. Donc là, je vous remontre la table de présentation. Quand vous allez nous faire des présentations, c'est super important. Donc là, la première présentation que vous allez nous faire, ça sera une description d'un cas. Donc, vous avez deux solutions quand vous allez nous faire la présentation d'un cas. C'est soit annoncé officiellement ce que vous allez nous présenter, soit vous laissez planer le doute pour faire travailler votre histoire, pour les mettre dans la même problématique que vous avez eu. Donc ça, c'est à vous choisir. Donc, si vous mettez un titre, un petit point de vue, sur juste la présentation symptomatologique, si vous allez mettre le diagnostic, peu importe, vous allez mettre un titre, un titre affiché, votre nom, votre appart, votre affiliation, affiliation, le service des urgences de Cayenne, et le logo de la santé de Cayenne, par exemple. D'accord ? Voilà, c'est les petits et les petits points. Les choses à éviter sont de surcharger vos styles. D'accord ? Il faut vous dire que les gens, ils aiment bien la couleur, les images, le graphique, les animations. Il faut que ce soit fun, il faut que les gens soient captivés, tout du monde. D'accord ? Donc, il faut avoir une petite interaction, il faut que ce soit dynamique. Par contre, si vous en faites trop, ça va être un peu, vous savez trop, d'accord ? L'idée n'est pas de masquer, d'ailleurs, c'est ma dernière phrase, l'idée n'est pas de servir de la forme pour cacher l'absence de fond. D'accord ? Vous allez, la présentation, c'est bien un peu le fond, c'est ce que vous allez présenter, c'est le plus important. Mais l'idée est de rendre la chose ludique, sans pour autant que tout ce que vous allez mettre autour cache le fait que vous ne savez pas travailler, en fait, et que ce que vous présentez, c'est l'auditoire. Et le deuxième point, là, c'est personnaliser en fonction d'auditoire. Alors ça, c'est un peu plus délicat, mais vos présentations, en fait, elles doivent être adaptées aux personnes à qui vous présentez. J'explique. Par exemple, si je vais faire une présentation aux infirmiers, je vais aller cibler quelque chose qui est plus pratico-pratique pour leur quotidien. D'accord ? Je ne vais pas du tout faire la même présentation, par exemple, de la rétrophobolise aux médecins et aux infirmiers. D'accord ? Parce qu'on n'a pas du tout la même mission, on n'a pas du tout les mêmes connaissances, on n'a pas du tout les mêmes études. D'accord ? Je ne vais pas du tout aller faire la même présentation de la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire à la population toujours dante et à un personnel de réanimation. Vous voyez, on est complètement sur deux publics différents et à ce moment-là, la présentation va être complètement différente. Donc là, votre présentation va être adaptée tant d'un point de vue du fond que de la forme et donc vous devez cibler le personnel de la terre et le public qu'il faut vous adresser. Là, globalement, sur votre semestre, je vais vous adresser à vous.ca, à des médecins seniors, éventuellement des infirmiers qui sont de la salle. Donc, vous devez être. En gros, je veux dire que c'est comme si vous vous présentiez à vous-même, donc à des médecins qui ont un petit peu de connaissances. L'idée est de, quand je vous avais présenté un cas qui vous a besoin de problème, on va être de mettre en difficulté un petit peu aussi votre auditoire pour les questionner et tout ça. Donc, il faut que vous ayez un métier dans l'ambiance que vous avez été, par exemple, quand vous avez pris en charge de la passion. Là, c'était une petite diapho plutôt pour présenter la forme. Vous voyez, ça, c'est un diapho à main de la thèse que j'ai présenté à la SFMU. Et en fait, tout le jeu a été, c'est une formation qu'on présente notre thèse en 7 minutes. Donc, c'est un exercice très difficile parce qu'il faut se dire que quand vous allez présenter votre thèse plus tard, vous allez avoir 15, 20, 30, 40 minutes. Ça dépend de votre jury. Mais là, au complet de la SFMU, il y a FlashCon, c'est 7 minutes. Vous avez 7 minutes pour présenter toute votre thèse. C'est vraiment très, très dur. Et tout l'enjeu était de présenter ses résultats en une théorie. D'accord ? Et donc là, c'est fou que ce soit ludique. Il n'y a aucun texte. Il y a des images, il y a des couleurs. Donc, c'est vraiment ça comme ça que vous allez gâter. Évidemment, il faut lever tout votre discours autour de ça. Mais c'est sympa à regarder et ça vous permet de... Ça capte l'auditoire parce que vous allez se poser des questions, il va regarder ça chaque chiffre et tout ça pendant que vous vous parlez. Le fou. En gros, il faut vous dire que vous allez avoir deux ou trois grandes idées maximum qui vont être retenues par votre éditoire. C'est-à-dire que vous pouvez faire une présentation de deux heures, les gens vont venir trois idées fois. Donc, globalement, il faut que ces trois idées-là, vous cibliez le fou en amont. Pour vous dire, c'est sur ça que j'ai insisté. Alors après, il va y avoir plein d'autres choses. Il faut dire que les gens ne retiennent pas grand-chose à la fin d'une demi-heure. D'accord ? Donc, il faut que ce soit assez ciblé. Donc, adapter la fondation à son éditoire, je l'ai déjà dit sur le fond et la forme. Ce qui est important, c'est de vérifier, citer ces sources. C'est vraiment très, très important. C'est-à-dire que là, Rémi va vous parler des sources de biographie. C'est important de vérifier son... C'est-à-dire qu'on va en parler, je pense, et de les citer. Comme je vous disais, il y a deux ou trois grandes cités et à retenir sur tout ce que vous avez présenté, 10 minutes, 40 minutes, 30 minutes, il y aura deux ou trois grandes idées. Et pour que ce soit votre déco-message, c'est-à-dire qu'à la fin, vous pouvez me présenter une diapos qui a une terre de conclusion et qui dit, voilà, ça fait 40 minutes que je suis là, je trouve quelque chose. Mais en fait, ce que je vous pourrais tenir comme part, c'est ça, ça et ça. C'est ça l'objectif de cette présentation. Vous pouvez, et il faut le faire, puis d'après une certaine question-réponse, une présentation qui ne sera pas tout le temps interactif, d'aller faire des présentations magistrales. Basiquement, la thèse, vous avez présenté votre thèse, on ne va jamais vous interrompre, vous allez faire tout votre dérouler et à la fin, on va nous faire des questions. Donc, il y a des fois, vous allez faire des présentations où vous allez pouvoir interagir avec les gens. Par exemple, nous, les présentations que vous allez faire, c'est vous intéressez de faire, que vous vous interagissiez avec vos canternes parce que l'idée est d'échanger. Et il y a des fois, on va faire des présentations, par exemple, votre présentation de lecture clinique d'articles, lecture clinique d'articles, on ne vous interrompera pas parce que l'idée est de dérouler un peu un article, de critiquer et à la fin, ça sera un peu moins interactif. Cependant, si on a des questions et des choses qui se restent impossibles, quand on vous voit présenter, on va revoir des questions. Mais voilà, vous pouvez toujours avoir une interaction, soit pendant, soit après, avec votre public. Le discours, donc le discours, il est, il faut se dire, donc ça, ça revient un peu à la forme, il y a le PowerPoint, illustre le discours et pas l'inverse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez dire à l'oral. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez dire à l'oral, d'accord ? Il ne faut pas que toutes les informations soient sur l'écran ou sur le tableau. En gros, les gens doivent s'écouter et vous devez avoir les points clés au tableau. Les gens ne doivent pas être en train de dire tout le temps comme ça et doivent vous écouter et vous, et en fait, observer du visuel, du regard pour imprimer l'information. Il faut, là, ça, c'est très compliqué. Vous allez voir, c'est un exercice, c'est de créer un contact visuel avec l'auditoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes sur votre ordinateur et que vous faites avancer les flèches et que vous regardez tout le temps pour être en train de dire, c'est très, très, très mauvais. D'accord ? Un bon orateur, il balade son regard sur l'ensemble de l'assistance, il reprend un petit peu des informations pour continuer à dérouler son information et pas perdre le film. Mais par contre, il doit être orienté vers son public. Il faut utiliser la gestuelle et l'expression du visage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne devez pas être dans les poches, vous ne devez pas être en train de triturer un stylo en tilus. Il faut se servir de la gestuelle du corps pour animer votre présentation. Donc ça, c'est vraiment des bases de communication. Il faut respirer et modifier sa voix. Ça veut dire qu'en gros, vous ne devez pas avoir un discours platonique. Il faut que ce soit assez sympa à écouter. C'est un peu théâtral, mais il doit être un peu joué, d'accord ? Pour que les gens ne s'ennuient pas et ne s'endorment pas. Si vous avez l'impression que les gens ne comprennent pas, ne comprennent pas ce que vous vouliez dire, il faut reformuler. Une fois, deux fois, trois fois, vous allez voir sur le visage des gens. Ça va, les gens vont foncer les sourcils, vont regarder, vont ne pas comprendre. Il faut reformuler. Il faut que les idées que vous vouliez faire passer à votre public, elles soient passées. D'accord ? Donc, ce que j'ai dit, créer une interaction éconditoire, vous devez poser des questions, vous devez laisser, laissez-vous poser des questions. Et ce qui est bien, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Les présentations, on peut dire, c'est bien d'avoir un script. D'accord ? D'avoir des notes. En gros, ça vous permet d'éviter de perdre le fil. Vous oubliez des choses que vous voudriez dire à l'oral et qu'il n'y a pas forcément sur le diapo. C'est bien d'avoir. Par contre, il ne faut pas être en train de le lire en continu. OK ? Ça ne doit pas être un script autorisé comme ça. Ça doit être des choses qui vous permettent, quand vous avez oublié quelque chose, vous avez perdu le fil, de reprendre la suite et de continuer à votre présentation. La préparation, c'est une chose très importante et ça, vous ne le faites par expérience jamais. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous les faites souvent en lastimule vos présentations et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que vous les anticipez un peu. C'est ça que j'essaie de donner un planning à l'avance pour que vous puissiez le faire en avance et que vous puissiez la préparer. vous allez voir pour votre thèse, en fait, moi, je fais des séances d'entraînement pour apprendre pour bien être sûr que ça, ça n'oblige pas sur ce point-là. Ça, si tu ne t'exprimes pas bien, on va comprendre l'inverse de ce que tu peux dire. c'est vraiment, ça peut être vraiment très dangereux les exercices de l'oral, c'est compliqué. Vous pouvez répéter en condition réelle, c'est-à-dire que la veille, si vous voulez, vous venez ici, vous branchez votre présentation ici et vous demandez à un groupe interne ou à un senior ou d'écouter parce que ça ne sera pas le lendemain, par exemple, de voir si la présentation vous faites aller bien. Ça peut être un bon exercice, d'accord ? Ne pas hésiter à faire relire. Pour moi, juste, de pouvoir faire la présentation pour vérifier qu'il n'y ait pas de coquille. Ce qui est important, c'est aussi d'anticiper. Anticiper les problèmes techniques de dernière minute pour gérer votre matériel. C'est pour nos présentations de ce semestre. C'est pour toutes nos présentations dans l'avenir. Il y aura forcément quelque chose qui va merder. Vous allez voir faire la vidéo que ça ne va pas marcher. Vous allez voir mettre un PowerPoint sur l'autre. Il n'y a pas de PowerPoint. Il n'y a pas le AdWrider pour ouvrir dans le PDF. Il y a forcément quelque chose qui va merder. La lumière ne va pas marcher. La lumière ne va marcher. La lumière ne va marcher. Il y a plein de choses qui peuvent merder. Il y a forcément un truc qui merve à chaque fois. Il faut se le dire. C'est bien d'arriver à regarder la minute 38 en avance pour anticiper ce genre de choses. Ne pas hésiter aussi. Ce n'est pas forcément pour nous, mais ne pas hésiter à anticiper l'absence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre présentation ne commencera jamais il y a 8h30. Elle commencera tout moment à 8h35, à 8h40. Pour votre thèse, ça c'est plutôt en gros pour votre thèse ou votre présentation à venir. Il ne faut pas hésiter à relancer votre présentation. votre auditoire. Moi, je le suis et vous avez pu remarquer que le relance, à chaque fois, j'en ai un petit mot pour être sûr qu'il y ait du monde, pour être sûr que les gens qui sont sollicités par cette présentation soient là. Du coup, moi, ce qui vous arrive quand on fait une thèse, souvent, c'est qu'on envoie un mail au jury trois mois avant, puis un mois avant, puis qu'un jour avant, puis une semaine avant, puis quasiment deux fois par semaine. Donc là, vous êtes sûr que normalement, vous avez mis la ceinture et l'hôtel et les gens vont être là. Anticiper les questions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez faire relire votre présentation au mail en où vous allez faire un exercice d'entraînement en conditions réelles. N'hésitez pas à demander à votre traditoire qui va vous écouter, de vous poser les questions qui leur viennent comme ça. Vous êtes prêts, vous anticipez, vous êtes prêts à répondre aux questions. Vous avez le temps de rechercher les questions quand vous vous entraînez. Tenue correcte et adaptée, vous aussi, nous avons toujours un contenu correcte et adaptée, mais c'est quand même quelque chose de très important. Les gens sont en chemise ce sera là encore, donc c'est peut-être un peu surfait, mais en tout cas, l'idée est de ne pas arriver en short en trompe de quand vous faites une présentation, n'importe où vous soyez. D'accord ? Donc un jour, vous venez, vous faites une présentation, vous êtes en off, vous n'êtes pas en poste, vous n'êtes pas une présentation, vous venez de nous faire une présentation à nous. Vous arrivez, vous êtes en short et en trompe, vous êtes sûr que je vous ferai une réflexion, c'est sûr et certain. Vous allez vous, si vous allez, moi j'aime bien faire les commentaires sur la présentation de manière générale parce que c'est une chose qui ne sont pas pour moi aujourd'hui, je crois en vrai que ce n'est pas très important et qui sera plus tard si vous vous tombez. Nous, on n'est pas encore un service vraiment très bien, c'est clair, maintenant on a fait ça, mais il y a vraiment des professeurs qui sont excessivement chiants et qui peuvent vous mener la vie dure juste sur une journée comme ça. Moi, j'ai pu le vivre où des gens faisaient la première présentation du semestre, il avait complètement plaqué sa présentation dans un moment de la forme que du fond et il a passé un semestre pourri pendant six mois parce qu'il était passé pour un bon leur et c'était à juste titre auprès du chef de service dès sa première présentation. Et c'est ce que vous pouvez faire ressortir juste sur la présentation que vous avez. La petite dernière phrase est importante, c'est être humble mais confiant. Vous confiante et humble, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas se stresser, on est là où les fondations ici, elles sont entre nous. L'idée est d'échanger, de vous entraîner à présenter, c'est une présentation pour vous entraîner à rechercher d'informations, vous entraîner à présenter, mais c'est juste qu'en fait, on est sur une partie exercice, une étape à apprendre à faire. D'accord ? Donc, vous ne devez pas avoir peur de vous présenter, mais on est là pour faire des critiques constructives et juste vous entraîner. OK ? En revanche, vous devez être confiant, vous devez être humble. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez vous présenter des choses, vous allez normalement, on est bien plus. Donc, forcément, vous n'allez pas nous apprendre la vie. C'est ça que ça veut dire. Donc, moi, je m'en fous un peu d'une attitude que vous pourriez avoir envers moi en étant enseignant envers moi. En revanche, si un jour, notre professeur est dans la salle et que vous êtes trop confiant sur l'idée que vous allez vous présenter et que vous n'êtes pas assez documenté, vous allez prendre un tir. C'est sûr. J'ai assisté à des présentations comme ça dans des études où des jeunes ont présenté un sujet et où dans l'auditoire, il y avait des gens plus experts qu'eux. Et quand il y a des gens qui ont envie de se faire mousser, ils peuvent vraiment vraiment faire chier. Donc, faites attention à ça. Vous devez être confiant dans votre présentation, mais attention à vous dire qu'il y a probablement des gens qui sont plus experts que vous sur le sujet. D'accord ? Donc, il faut toujours avoir une toute petite réserve sur ce que vous annoncez dans la vue si vous n'êtes pas sûr de vous. D'accord ? Si vous avez derrière une recommandation que vous êtes prêt à vous faire allumer sur une nouvelle idée, par exemple, vous présentez un nouveau protocole ou une nouvelle recommandation et quand vous voulez bouleverser un petit peu les meurs des anciens, c'est sûr que vous allez un peu rentrer dedans et on va vous rentrer dedans. Et si derrière, vous vous appuyez sur des choses scientifiques, vous pouvez y aller et vous devez être confiants là-dessus. Mais il faut être prêt à répondre. Ça, voilà, j'ai fini. La réunion va enchaîner. C'est les sources que j'ai utilisées. Donc, vous voyez, il y a un petit peu, celui qui est bien fait, c'est les consignes pour préparation orale faites par la SPAR pour le congrès. Donc, en gros, sur les consignes de préparation pour le congrès, il y a une bonne petite notice qui est vraiment bien. Et après, j'ai surtout récupéré des conseils d'un volet marketing et des communications qui vous permettent d'apprendre à faire une bonne présentation. J'espère vous avoir donné un petit peu les bonnes lignes directrices pour faire une bonne présentation. Et réunir, vous parler en suite à la vue pour la fin de ce qu'on a des questions déjà sur cette première fois. Merci. OK.